salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour un format que les gens apprécient que les gens nous demandent depuis un moment et ça y est c'est le moment puisque la méta se stabilise on attend un petit peu la prochaine extension tranquillou avec l'historique qui arrive etc on va vous faire quelques vidéos en historique notamment des petits harry builder peut-être par ci par là je ne sais pas voilà c'est ça là on est sur la vidéo transition mais de la transition de qualité pression de qualité parce que là continuer à faire des decks standard on a un peu fait le tour des decks des combos rigolos on a le temps de les faire on n'est pas obligé de toutes les faire tout de suite donc on est tranquille et là on se dit ça fait longtemps un petit collection draft 1v1 en standard du coup pas en historique etc mais on va peut-être s'en refaire en historique un peu plus tard d'ailleurs ça ferait plaisir énormément de cartes qu'est ce que c'est le collection draft les gens se disent waouh qu'est ce que c'est nouveau format sur magic arena bah pas du tout c'est un c'est pas un nouveau format puisque ça fait un moment qu'on le fait et c'est pas un format officiel c'est juste quelque chose qu'on a inventé pour se rosser de manière joyeuse qu'est ce que c'est en fait on va ouvrir on va aller dans notre collection sur le jeu tac on va cocher des couleurs qu'on a tiré au sort l'un pour l'autre donc moi j'ai déjà mes couleurs tiré au sort ce sera le blanc et le bleu et voilà déjà les siennes également ce sera le rouge et le vert on l'a tiré ça juste avant la vidéo parce que ça nécessite un petit setup juste pour gagner du temps juste pour gagner du temps on coche donc ça ainsi qu'artefacts enfin un color pour avoir donc de visite dans notre collection que les cartes de ces couleurs là ou de ces non couleurs là et ensuite on se met en standard traditionnel pour le deck qu'on va appeler collection draft 2.0 collection le draft exactement on va piquer on va ensuite avec le petit outil vous voyez en haut à gauche parce que cette fois ci je l'ai affiché je vais générer donc un chiffre entre 1 et 85 pourquoi entre 1 et 85 parce que c'est le nombre de pages que contient la collection de val pour les couleurs rouge vert et artefacts et ensuite quand je vais lui hop là je vais générer le premier voilà vous le voyez ici quand je vais lui annoncer ce chiffre là il ira à la page correspondante il prendra une carte en 1 2 3 ou 4 exemplaires présents sur cette page il n'a pas le droit de crafter et il le mettra dans son deck et il sera obligé de l'avoir dans son deck ou dans son side puisque cette fois ci on fait un bo3 avec side yes ça ça fait plaisir je crois que j'ai fait plus on va juste nous créer un deck simultanément se rosser vous n'allez pas voir les phases de pic de val mais en tout cas je vous afficherai son deck grâce à la magie du montage une fois qu'il est terminé avec son side moi par contre vous allez voir mes phases de pic on va les faire simultanément pour gagner du temps et je cutterai bien sûr les moments où on compte les pages pour aller les voir etc est ce que j'ai tout dit je crois que oui je pense que tu as tout dit alors on a aussi des petites jokers pour corser un petit peu le tout enfin corser ou alors se faciliter un peu les choses on a le droit donc à deux jokers je crois alors on avait finalement terminé par plus qu'un seul joker ah oui c'est vrai parce qu'il y avait un joker qui était un peu fumé selon les pages du coup on a plus qu'un seul joker ce joker c'est que une fois pendant le collection draft pierre louis va me proposer une page exemple la page 57 qui cette page est à vomir je déteste toutes les cartes qu'il ya dessus et je ne veux en mettre aucune dans mon deck eh bien je peux lui demander de retirer une fois un chiffre et du coup ne rien piquer sur cette page là exactement mais une seule fois alors là quand ça se passe avec le side on va piquer du coup jusqu'à avoir 65 75 cartes dans l'autre main deck et ensuite on va construire le deck tranquillou si jamais on veut piquer un peu plus on a le droit on devra jouer un peu moins de land parce qu'on a le droit de 15 cartes de side voilà et si jamais on veut jouer un peu plus de land on a le droit de s'arrêter de pique de dire je m'arrête là et on devra combler obligatoirement avec des landes combler avec des terrains à savoir que les terrains rares parce que du coup on joue aussi avec les terrains rares on peut tomber sur des ravelands on peut tomber sur des terrains utilitaires ceux là ce sont des pics gratuits parce qu'ils vont prendre la place de terrain donc si vous avez des pages avec des terrains bah c'est des bons pics voilà s'ils sont dans vos couleurs prenez les c'est gratuit exactement du coup on va partir avant ça petit rappel si vous voulez nous soutenir il y a la petite page utile il ya le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazar de responsors merci beaucoup à eux vous pouvez du coup utiliser ce code au moment de votre achat pour gagner enfin pour avoir un booster pardon gratuit en fonction du montant de votre achat comme indiqué ci après tous ceux qui et avait déjà utilisé un code vous pouvez utiliser ce nouveau c'est utilisable aussi par les nouveaux clients par tout le monde une seule fois par contre bien évidemment et ça ça nous soutient ça fait plaisir je vous invite également on le dit pas toujours mais à aller voir sur le site de magic bazar plus généralement il ya des articles qui pop de temps en temps il ya une interview de nous en vidéo et en par écrit je joue que je vous indique que je vous recommande d'aller voir si jamais ça vous intéresse sur le site parce que ce n'est pas qu'un site marchand il ya aussi un petit peu de news par ci par là et il ya aussi des combos des fois qu'ils pop sur leur twitter avec des petites vidéos des petites animations super super stylé donc voilà je vous invite à aller voir tout ça si ça vous fait plaisir en tout cas nous ça me ferait plaisir que le créateur magique à nfr sur la faire face et picking store bien entendu et pick gang store et pick gang du coup est ce qu'on n'est pas parti vol aller à ton honneur je te donne le premier chiffre je vais tirer en live devant les yeux ébahis des abonnés c'est le 28 et quel quel sera le mien alors le tient sur random le tient c'est le 33 merci alors on génère les chiffres grâce au site random.org pas du tout sponsorisé un c'est juste que c'est pratique donc c'est le petit encadré que vous voyez juste en dessous de val qui permet du coup entre vous fixer des limites vous cliquez sur générer et il vous donne un chiffre aléatoire donc moi tu m'as dit le 33 c'est ça ouais allez c'est parti du coup page 33 je dois te dire pour être honnête que c'est pas une page incroyable ouais moi j'ai vraiment une page de merde c'est pas elle est pas incroyable c'est que genre c'est de lui la chier ouais là genre c'est pas tout est à jeter c'est pas incrédible comme on dirait je vais tenter ça ça reste ça reste décent est ce que j'en prends deux ou trois franchement je peux pas piquer ça moi je peux pas faire ça alors franchement c'est dégueulasse gros ah ouais ah ouais 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 c'est très très dur bah c'est genre il y a une multiplicité de cartes qui ont le même effet ah ouais et c'est des cartes de limité et elles font toutes toutes le même effet c'est à dire qu'elles te donnent entre plus 2 plus 2 et plus 4 plus 4 en instant toutes ça reste des tricks de combat valable la merde tu m'entends oui j'entends joker ou déjà le joker à utiliser pour val alors je vais juste noter comme tu l'as fait la page hop genre la meilleure carte que je peux piquer ses collets de racines et j'en suis pas encore là tu vois ah ouais on n'est pas là du tout mais franchement vu le first pick que j'ai tu fais bien tu veux pas piquer ça ok je vais générer un nouveau chiffre pour toi du coup ah bah la page 7 ici je t'ai donné quelle page moi 33 33 t'as appris une questing beast ben j'ai pas vert donc je vais avoir du mal ah ok c'est 33 tu m'as dit je suis blanc bleu 33 ouais non 33 que j'avais moi et toi tu dois aller à la page 7 à la page 7 d'accord ok page 5 page 5 ok tac on revient au début merde je suis embrouillé 4 5 ok waouh il ya des trucs genre ça et les choses et d'autres quoi il ya d'autres trucs moins bien ça c'est à l'air où ça va s'y descend ok je vais piquer deux exemplaires de ça allez je pique 3 tas et j'envoie que c'est pas sur rien je pique les trucs en x3 parce que c'est les bonnes cartes mais on sait pas quoi hop à tout au moins tu as des bonnes cartes page 60 tu vas la page 7 je te remercie pour la page 60 pas de problème j'étais à la page 5 donc je suis à côté ah bah ça mais ça c'est évident ça ouais ça c'est quatre ça tranquillou je vais avoir un deck de standard mais pimper mais pas pimper dans le bon sens ouais on joue quatre ça c'est bien je fais des petits mémotechniques alors sur cette page il ya deux trois trucs sympa il ya deux trois trucs sympa en vrai j'aimerais savoir ce qui se passe ouais ok x4 bon et le x4 c'est parti on est sûr de la page 26 72 ah alors je sais qu'il ya 85 pages donc va aller tout au bout aux ans 72 dis moi quid des cartes bannies alors normalement la dernière fois qu'on a fait un écraf les cartes bannies étaient déjà étaient encore bannies ok donc c'est banni je peux pas prendre au co ok c'était pas au co tu peux pas prendre once upon a time c'était voile de l'été je trouvais ça encore mieux compta voilà voile de l'été effectivement c'était pas mal alors moi je crois que je suis dans une situation de belle magie ou de sécurité et je crois que je vais vous décevoir mais je vais prendre la sécurité j'avoue je suis déçu ou quoi que ça peut être de la belle magie aussi en rien allez au lieu là c'est méga risqué de prendre ça quoi ça peut juste être un call de merde quoi juste faire un énorme prout ah ben gros piquer un début d'engin s'il n'y a pas la suite j'ai 50% de la combo elle est où l'autre elle n'est pas là j'ai piqué deux exemplaires de ça on va jouer la sécure plutôt que la belle magie également allez ça me va paf generate tu vas à la page 47 tu vas aller à la page 23 72 intéressante cette page je pensais pas mais intéressante ouais moi c'est c'est la réunion des gros porcs elle est même très intéressante là j'aurais envie de prendre trois cartes il va revenir vous inquiétez pas je suis de retour mais excuse je suis là ouais comme je disais moi c'est la réunion des gros porcs ça me rappelle mon enfance dans la cour de récré tu as vécu la ferme j'ai pas vécu à la ferme mais j'avais bien joué les grosses bêtes qu'est ce qu'on prend là les amis dites moi dans le chat ce que vous auriez pris entre ça ça et ça peut-être ça même prend la moins bonne quand tu as un doute toujours pareil du coup je prends le pare et lyon 2 tu vois même pas ce que c'est je pense le port et lyon si je vois très bien ce que c'est le pare et lyon 2 si tu vois le pare et lyon ouais c'est le véhicule blanc ouais c'est ça la blouse la the boo non allez ça ça a l'air bien quand même on a quand même une thématique dans ce pack j'en ai une belle aussi moi mais je pense que ma thématique répond bien la tienne si on reste chacun dans nos archétypes tu vois bah ouais bah gruel contre white c'est pas fidant quoi page 49 page 20 putain tu me donnes la meilleure carte c'est dommage que les gens voient pas mes pics parce qu'ils voient pas avec quoi je me suis dépatouillé pour faire mon deck ah mais on pourra débrief à la fin si tu t'en rappelles et ouais mais les gens verront pas les pages non mais si tu te rappelles les cartes avec lesquelles tu as hésité ouais bah justement y'a pas trop d'hésitation y'a pas d'hésitation en tout cas j'ai eu une très bonne carte je suis très content comme d'habitude j'ai pas encore j'ai pas encore une seule carte qui est jouable en standard pour te donner un ordre d'idée genre vraiment je tombe sur sur de la merde bah sur du limité quoi beaucoup beaucoup de cartes de limité donc après un gros pack de limité ça peut battre un mauvais pack de construit non franchement ça m'est déjà arrivé et je vais jouer le pack de construit non mais d'accord j'ai perdu contre une ligue non mais c'est abusé c'est pas ce qu'il s'est passé il a joué un espèce d'eldrazi où il a gagné 10 pv et moi je vais monorade donc forcément j'ai perdu oui bah voilà tout de suite tu verras la page 3 attends attends j'ai pas pique moi pardon 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 j'ai ma première carte de standard qui s'offre à moi gros je t'avais dit page combien avant je sais pas attends je suis à quelle page 20 je crois page 20 tu m'avais dit page 20 tu commences par le rouge je dois avoir du un petit torbrane ou un truc comme ça ok tu vas donner quelle page page 3 après page 3 toi tu auras page 17 ok ah dommage ah si bah si 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 eh ouais alors eh yeah oui 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 mais tu as crafté toutes les communes et un code et de merde de moi j'ai tout normalement ok d'accord que je me disais parce que si tu as crafté que pour du limite que pour du standard évidemment tu vas pas tomber sur les boucles je tombe quoi non j'ai tout craft il ya que terreau s'il doit me manquer peut-être quelques un co mais tu n'as pas de russe du satire tu vois par exemple russe du satire non satire skenig pour 1 tu crées un jeton 1-1 et ça c'est sûr ah bah je les pique en draft donc si c'est surviolet ça mais on me la propose pas par contre ça c'est sûr mais après là j'aurais pu prendre une 2-5 pour 4 si tu veux easy bah ça bloque bien et ça tient 1-1 qui bloque pas du coup c'est vrai ouais je crois que j'ai piqué 2 exemplaires de ça ok let's go nice nice u t'iras la page 15 toi tu vas aller à la page 45 45 ah ça c'est de la belle page là tu me fais plaisir tu vois ah bah moi j'ai de la belle page de merde parce que le serpent de mer à jabeau c'est vraiment pas ouf du tout ok là il se passe des trucs il se passe des queutrus on est content là je vais piquer une carte une carte de standard aussi et ça fait plaisir ok je te sens hésitant ouais je vais prendre cette carte parce qu'elle est rigolote mais elle est pas très bien elle est plutôt nulle même ok 22 tu vas à la 75 désolé à la 75 je suis allé tout à l'heure pas long je suis à la 72 ok je sens un petit ok ah si il y a une carte cool mais bon c'est un exemplaire quoi on ira pas au delà ou deux suis-je coquin suis-je coquin suis-je taquin tour de commandement on est d'accord ça fait rien là ça coquin ça craquin ouais ça fait rien tour de commandement on est vraiment d'accord est-ce que ça on en veut deux moi j'en pique deux en tout cas si tu veux savoir t'en piquerais deux de ça toi moi j'en piquerais deux ouais ah ouais j'en pique deux allez vas-y t'as raison 35 comme les tubes de colle 36 toi oh ah bah j'avais envie de tester cette carte tiens ça sera peut-être le moment on arrive sur du du bon caca mais si c'est du bon caca c'est bien ah le bon caca on adore oh j'ai vraiment envie de tester cette carte je vais en prendre trois tu sais quoi je suis coquin t'es coquin t'es taquin ouais 9 9 ah putain mais on peut ah oui on a plein de pics parce que du coup on est en carte de side aussi mais quel plaisir en fait oh je me voyais vraiment là je commençais à tu te voyais déjà à suer tu vois là je commençais à être malade et et non c'est faux je le suis mais j'ai commencé à l'être plus merde je me suis barré de la page moi c'est pas grave j'ai déjà piqué vas-y je pique 4 du coup vu qu'on a un side solide 45 mon ami alors attends toi tu auras le 48 si tu me donnes la page 50 prochaine fois que je te vois je t'aurai une pelle je te le dis bah attends que je sois plus malade ouais mais normalement prochaine fois que je te vois tu seras plus malade c'est vrai oh attends c'est 48 hein tu m'as dit ouais incroyable tu pouvais pas me faire plus plaisir oh non si tu pouvais si il y avait le joker double pic je l'aurais encore utilisé alors que j'ai pas le droit qu'est ce qu'on fait là on fait des dengries là en vrai ça va je trouve des trucs pas si mal pour le coup bah j'ai l'impression que nos decks sont pas trop dégueux ouais putain ça m'a perdu la page j'ai juste voulu j'ai changé le t'as voulu voir la curve ouais je suis pareil tout à l'heure mais j'avais piqué avant au moins putain si tu regardes la curve c'est que c'est que c'est un bon pic là ouais je me suis peut-être emballé sur certains pics à voir il y a un pic que je sais qui va aller dans le site je l'ai pris histoire de rigoler mais ça va dégager pour le plaisir quoi en fait j'ai l'impression que c'était un bon kill de l'imiter si tu pouvais jouer tempo sauf que c'est pas du limité et je fais pas jouer tempo tu peux pas jouer tempo ça dépend ah je sais pas je me tâte entre la belle magie non c'est deux fois la belle magie entre la surprise ou la solidité tu préfères quoi la surprise ou la solidité je serais tenté de dire la surprise mais moi je pense que j'aurais piqué que la solidité sauf si c'est très surprenant il y a jamais rien de très surprenant ouais fouet 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 vas-y ok de toute façon il y a le side du coup je peux piquer solid quoi tu iras à la page 34 57 donc là j'étais à 48 c'est 49 ah ah là là pas là là bah alors qu'est-ce qu'il se passe on peut prendre une carte rigolote mais qui est pas trop dans nos couleurs on peut prendre autre chose on peut prendre une carte bien ou autre chose allez j'ai fouet en ma bonne étoile paf je prends la belle carte c'est pique ça c'est un x4 c'est un staple que tu m'as donné bah écoute parfait tirer à la page 80 mon ami 77 ah non je l'ai jamais eu mais c'est pareil quoi waouh eh ouais c'est un peu de la merde qui c'est cette page là je pense qu'on doit être pas loin ok ça va en vrai je peux regarder en vrai et non on a pas les mêmes pages tu dois avoir des liens en chantresse ou des hôtels du panthéon qui traînent non dommage mais je dois pas être loin t'es pas loin 50 attends attends moi j'ai pas pic bah tu sais quoi oh bah non ça c'est bien en fait enfin c'est bien c'est pas non plus ouf quoi mais allez j'en pique 3 et au pire j'en cuterai ok c'est bon 50 et tu vas aller à la page 63 oh 50 je sais ce que c'est merci Val c'est vrai ouais putain 63 moi tu m'as dit euh ouais alors ça c'était page 40 69 les amis et ça ça c'est la page soit 50 et ça fait très plaisir on en prend 3 parce qu'on en a pas 4 le mec il a il a un back to back quoi oh le back to back le back oh il y avait une signe oh attends est-ce que c'est pas mieux de prendre ça tu m'as donné la 63 non c'est pas mieux euh ouais et j'aurais pu partir en combo aussi je l'ai pas fait parce que je suis sage t'as de l'early game ou pas ? qu'est-ce que t'entends par early game ? quel est le tour 1 pour toi ? est-ce que c'est le tour 1 ou est-ce que c'est le tour 2, 3 ? mon tour 1 moi c'est le tour 3 ah il faut savoir genre combien de pâtés je peux mettre dans mon deck bah je pense que dans ce format il faut mettre tous les pâtés quoi parce que blanc bleu c'est pas le l'archétype le plus agro bon standard et en général dans Magic même j'ai pas quoi prendre je suis du père prends rien vas-y je te donne un deuxième joker un one slot pick ok ça ça partira dans le side 70 si te plaît ah combien ? 70 et toi tu vas à 62 p*** oh vous avez pas idée de faire des trucs comme ça pardon c'est pas ? pardon pas ? ça c'est bien mais c'est pas mes couleurs quoi allez on en prend deux ça partira dans le side ça partira ça partira ? ah sachant que je vais peut-être pas pique 75 je vais peut-être pique plutôt 73 cartes ah comme moi donc il m'en reste 9 t'en restes combien ? je sais pas ça t'intéresse ? bah ouais je suis à 64 là pour l'instant ah bah pareil tout pile ouais je fais un pic x 1 ou pas ? je me tâte de ouf là ouais je pic x 1 ok tu iras à la page 75 et toi à la page 15 ouais ouais ohlala mais gros c'est un propre je te donne tout ? bah en fait je peux pas te dire mais c'est assez drôle ouais tu piques une engine et t'es récompensé ? ah c'est pas un engine c'est euh je pique un tiers merde merde j'ai quitté la page moi j'étais là dessus les gars vas-y c'est pique ça directos est-ce que j'en veux plus ? enfin pas cela non j'en veux pas plus vas-y tira la page 44 et toi à la page 6 alors il y a il y a ta carte némésis là que je pourrais prendre ok allez en deux exemplaires différents en plus 44 tu m'as dit euh jorifie ouais ohlalalalalala c'est une bonne page ah bah gros c'est pfff allez gros je joue un standard là attention ah parce que moi je joue vraiment un standard par contre ah ouais moi aussi mais genre vraiment ouais ouais pas loin je te le dis ah bah 4 hein des eaux pas des eaux ah bah je sais ce que c'est 44 je crois ça anime des forêts ou pas ah je sais pas ah peut-être euh non j'ai pris j'ai pris la carte à côté attends j'ai pas pique bon je vais prendre 100 fois de histoire de ok euh page 20 et toi page 78 ah ça je connais c'est de la merde euh ouais attends je vérifie ouais 78 ça pour le side ou pas ouais j'ai droit encore un pic moi ou deux regarde toi t'as fini du coup dis moi pardon hop 10 allez 10 oh je peux faire un call est-ce que je fais ce call ah je sais pas est-ce qu'il faut le faire je crois que je vais faire ce call et euh ça finit mon deck allez vas-y go bon mon deck est fini aussi parfait hop on ferme ça je vais finir de builder le deck et puis ensuite on partira en game yes vas-y je build aussi tatatata c'est assez simple j'ai même pas utilisé mon joker j'ai un bonus ouais tout tout était bien non pas du tout t'as juste pas utilisé ton joker eh bah c'est tant pis eh ouais c'est ballot non mais ça veut dire que tout s'est bien passé tant mieux tant mieux pour toi on va ajouter des beaux petits landes putain mes premiers pics sont tous dégagés et là on a gardé que les pics de la fin quoi alors j'ai combien de landes là on revirait un on revient un on revient un on revient un j'en revient un on revient un j'ai un vrai side ça ça fait plaisir ouais j'ai 2-3 cartes sympa en side aussi et tu me fais tousser quoi j'ai pas fait spray je vais en enlever une de ça et je vais rajouter vas-y aller il est nice mon deck en vrai il faut que j'enlève 3 cartes en vrai je peux jouer à 63 tu fais ce que tu veux attends il y a un problème j'ai envie d'en dit 63 et 13 ça fait combien ça fait 76 t'as piqué une carte de trop ah 24 ah non ça veut dire que tu dois enlever un lande forcément ah ouais parce que je mets le lande ah ouais ça complique t'es obligé de faire avec moi heureusement et je suis à combien là ? je suis à 26 landes et ouais ouais bah j'enlève ça du coup ouais parce que du coup si j'enlève parce qu'à un moment j'ai piqué un lande en fait ouais mais du coup si je joue pas ce lande comme je rajoute un basic lande dans ma decklist ça fait une carte de trop effectivement quand tu piques un lande que tu joues pas c'est très problématique c'est pour ça que j'ai hésité à piquer des landes parce que si tu les joues pas bah ça te nique des cartes de side yes du coup on va garder ça on va enlever un comme ça vas-y je suis prêt oui on peut enlever un comme ça en vrai ok bah moi aussi je suis prêt donc voici ma decklist et mon side hop oh il y a plein de one slot on dirait que le truc a été extrêmement réfléchi alors que pas du tout hop là parfait battons nous gentiment ouais hop je te propose en duel euh deux manches gagnantes pile ou face défié et bah j'accepte collection draft 2.0 c'est que tu viens avec est-ce que tu es prêt je parlais sur le taille contrôle ouais c'est bizarre ouais non j'ai eu vachement de chance ah ouais ouais c'était incroyable y'a pas une carte rouge et t'as le même side ah ouais je te dis j'ai vraiment eu beaucoup de chance beaucoup beaucoup de chance est-ce que je t'ai dit à quel point j'ai eu de la chance parce que t'as même pique des bilans et tout ah ouais non mais vraiment c'est fou non vraiment énormément oh pardon je vais choisir de commencer ah ça me va je voulais une carte de plus vas-y keep oh ça se garde aussi ça c'est une main de table filmée ça oh là là oh le mec il pèse le mec il paie sur t1 quoi il est bon et le mec il mise son troisième land drop ah bien joué on est sur euh attends parce que suivant ce qui se passe ouais je vais peut-être t'accompagner dans ce dans ce je suis à 27 land mendek donc j'ai pas trop le droit d'échouer normalement ah ouais 27 land quoi oh il a la réponse ah putain à ton globe de guilde à toi aussi tu mises ouais mais j'ai globe de guilde qui me permet de faire un truc étrange mais bah ça va c'est pas étrange c'est trop bien ouais mais j'avais un autre plan pour ce globe de guilde c'est ça le problème ouais je pense ouais ah c'est pas grave on a le plan B c'est fou que un deck à 26 euh et 27 landes on va arriver tous les deux à death bim ouais pour l'instant tu joues white avec des mauvais artos oh il y a une synergie là putain les landes quoi fais chier mais putain en plus ça brillade gros c'est abusé gros sans déconner putain 27 landes ah ouais par contre toi ils étaient tous dessus ouais après j'ai pioché deux fois d'affilé bah non je suis allé chercher un land avec la naissance ouais j'ai pioché avec teferi et le globe et j'ai pioché deux landes du coup sur le 4 cartes et non parce qu'avec le globe t'as pas pioché un land euh ouais non mais j'ai pioché une essence ouais euh on va jouer ça chut ouais je desse à 3 landes la merde euh et tu veux pas qu'une couleur en plus je suppose non 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 combat merde ouais j'ai failli pas bloquer avec le mur j'ai oublié que j'avais un mur le le french player french player t'es pas tombé dans mon bluff t'avais pas peur des plus 3 plus 3 plus 4 plus 4 j'ai pas pensé je t'avoue ah bon ça sert bien à quelque chose de te bluffer du coup allez allez ça dégage allez ça dégage on passe à la prochaine bon bah désolé je trouve pas un élan des ouais il reste encore au moins deux games au moins une game et c'est la catastrophe oh oui carrément carrément on va se battre alors du coup j'ai pas trop vu tant mieux bah j'ai arrêté avant que tu vois justement ouais je me doute mais je peux rentrer ça j'ai pas vu si ma side take est peut-être envisageable du coup allez on tente comme ça genre je réfléchis t'sais ok ah juste des landes s'il vous plaît des landes on est bien ah ouais quelques landes et tout est bon oh putain c'est pas possible ah voilà le chat dites moi qu'est-ce qu'on vire et non y'a pas de chat y'a pas de chat y'a pas de chat comme ça t'as gardé la 7 toi ? ouais je crois que j'ai enlevé ça en fait malheureusement ah bah y'avait du rouge ouais ouais y'avait quand même un peu de rouge ouais quelque part on a un plan de jeu on a un plan ouais je l'ai dit en criant je sais pas pourquoi j'étais content d'avoir un plan de jeu ok oh la la le destin il destino il destino il destino oh la la le camp j'espère oh ça part il fallait que ça parte et tu remarquera que le quatrième lande non ouais effectivement ah c'est beau moi je dis c'est beau tu vois je trouve ça bien moi je dis c'est sympa tu vois quand même ah merde et ouais ouais bon ça va tu as un petit cercle de l'oubli qui arrive là un petit banishing light oui regarde je le joue là alors parfait tout pile ce que tu cherchais non ? ah je fais des trucs là j'essaye je bruit ah j'ai été sur putain euh hop là le petit humble ému bon je prends un ça va je crée un roux c'est bien tu vas gagner deux pevs en plus euh à plus j'ai une petite carte il va revenir vous inquiétez pas heureux ouais je reviens ouais je reviens bon c'est chiant là et merde ah j'ai un plan j'ai un plan c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un deck de standard ce que tu fais ok je développe pardonnez j'ai pas remis la cam comme il le fallait il va falloir bouger un moment parce que là les emblèmes euh on l'aime pas trop oh la brigade oh putain il met tout ouais ouais si ta brasse tant mieux quoi c'est bien pour toi on peut pas stopper Teferi la mort de Teferi on peut pas l'empêcher de die de Teferi elle va en prendre 2 pan pan il m'emmerde bien tes 0-4 quand même hein il faut faut que tu le saches il faut le notifier oui il faut le notifier ouais il faut que ça soit même spécifié tu vois j'irai plus loin tu remarques la synergie entre Driad et Golos évidemment euh pas du tout tu vois pas la synergie ? ah oui pour le mana de couleur ah ouais effectivement oula je peux presque faire un truc bien qu'est-ce que tu veux y faire à ma Chandra touche pas laisse cela où elle est touche pas t'as rien fait je l'ai vu il était en train de la caresser tu as demandé avant déjà ? ah toujours ça j'ai pas trop en vrai ouais au replay merde t'as mon plan de tombe à l'eau ok ouais sympa la brasse sympa la brasse pardon à choc j'avais un plan de jeu là t'étais en train de tout mettre sur le board merde bah ouais ouais mais j'vais pas me faire avoir heureusement que j'ai de quoi gérer Chandra pas du tout faux 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 après j'peux pas commit parce que parce que je prends brasse quoi donc c'est un peu dégueulasse surtout que maintenant bon bah tu vas pas te gêner hein pour la jouer pour le coup et ça gagne des p'tits pv tranquillou ça se tâte ça se tâte un peu ouais Réfléchissement Jean-Pierre Réfléchissons Ouais Je commence à prendre 4 par tour là Non Pour l'instant t'es à 3 Ça va Parce que le play n'est pas juste de faire ça en fait Ah t'avais dit à chioc Merde je trouvais que t'avais dit C'était pas du tout le play du coup J'ai pas fait gaffe Tu croyais que j'avais dit quoi Je croyais que t'avais dit TF mais en fait je viens d'activer TF Donc c'était pas possible Alors j'ai pas suivi là je suis juste un mongol On va enlever un land Et on va creuser S'il y avait pas ces emblèmes qui s'accumulent Ça allait Ah bah carrément J'ai un plan de jeu Qu'est-ce qu'on fait ici ? Dédicat c'est à tous les viewers qui vont dire Ah il fallait pas jouer à chioc Bah ça arrive Je sais Alors Moi il fallait pas garder une main à 2 landes Franchement quand on joue 27 tu peux te dire Ouais ça va monter Surtout si t'as les trucs qui vont avec en main Sur la game 1 En plus je le sais Parce que pour jouer des decks à 28 landes en standard Je garde pas des mains à 2 landes Mais bon là je me suis dit Je me suis dit le format va être lent Ça va monter tu vois Ouais Et pas du tout Je réfléchis excuse moi c'est un peu tendu Vas-y vas-y Bon 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Je réfléchis Vas-y vas-y Oh il y a tension là Ça rigole pas Ouais un peu ouais On l'a dit malade ok On l'a dit malade ok On l'a dit malade ok Si je bloque je peux le sauver, ça ne sera pas super utile. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Troïdes, triade. On prend 5 points. Ouais, là ça commence à faire quelques dégâts. Hmm. Ok. Euh... Ni sort, je n'ai pas grand-chose. Pas sûr ça dégage. Ouais. Je veux une île. Je veux un géant. Et venteurant. Je veux une éteinte, je vais trouver une courbe. Je vais voir la courbe pour trouver une courbe. Je vais voir la courbe pour trouver une courbe. Oh, c'est bien ça. alors qu'est ce que tu as en main oh pas mal ouais c'est histoire de quoi ça te fait survivre ça me fait survie ouais on est à deux points de vie et cette plaine ne me sera d'aucune utilité je pense qu'elle ne saura pas ah là là c'est con dreamtroller piocher plus tôt quel enfer j'aurais en fait si tu avais un dreamtroller je pouvais comment ça s'appelle je pouvais jouer ma spyglass dessus si tu le trouvais si tu l'as trouvé un petit peu trop tôt ouais c'est c'est pas faux c'était mon plan alors réfléchissons réfléchissons comme ça on est bien c'est pas mal ok let's go faut absolument qu'on se fasse aussi un collection draft en historique juste pour pouvoir jouer peste feu tu vois ouais c'est vrai mais là il ya tellement de pages en historique en plus c'est qu'elle voit les cartes à ça va être énorme ouais ça se passe ça fait pas rêver ok je j'essaye je fais des trucs comme je peux vas-y vas-y moi je vais en premier ça m'a l'air ok est ce que je peux arrêter d'avoir des mains un an merci d'enlever ça je pose i suppose la bonne druidesse la petite druidesse on va dire non à plus ah ouais t'as vraiment toutes les cartes de u white c'est incroyable ah je t'ai dit j'ai j'ai un bon pack là oui ça c'est mon dreamtroller à moi ça c'est comme chiant ah 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 ouais il manque deux couleurs ouais ouais on y est pas encore t'as mis un basique de choc non ah non c'est juste avec comment elle s'appelle la drudesse là ça devrait suffire normalement ouais oui monsieur ouais ouais brasse j'étais sûr que t'as cette putain de brasse putain alors je peux plus animer mes landes c'est ça ouais c'est ça ok la pression est à son cours vous le sentez peut-être pas chez vous mais c'est des bonnes games c'est cool je cherche une petite main de tenue dans la petite forêt la petite main de tenue mais non mais non mais si le mec joue brisé bravé quoi je savais même plus que la carte existait ouais c'est ça fait partie de mes premiers piques c'est pour te dire la qualité de mes premiers piques après c'est décent genre dans un collection draft où tu sais pas où tu vas tu joues tu joues white c'est assez horrible quoi ouais après t'as une carte qui fait du 2 pour 1 tu vois enfin qui fait de 2 en 1 non mais ça reste ok je les piques mais bon ça vaut pas ça vaut pas d'autres piques qu'il pouvait y avoir quoi ouais le grand géant ah c'est dur là ah que tu gères ce tommy que là c'est très dur ouais tu passes à 5 je pergolosse comme la pergola la pergola ok un beau marais embrasse non est-ce que t'as doom for toll dans ton pack non non c'est juste pour Hashiok le marais ah d'accord ok parce que comme tu jouais des globes de guildes je me demandais bah je les ai piques au cas où en fait je me suis dit que ça irait dans le side et après ah non j'ai eu Hashiok d'abord du coup je me suis dit ah bah en fait ça pourra faire du mana noir peut-être en noir ouais tu vas pouvoir fixer ok je m'attendais trop à doom for toll avec ce splash noir et le globe de guildes c'est contact mortel c'est bien ça on prend pas d'ulti on va je crois que tu t'en caggle l'oeuf d'ulti en vrai enfin je reprends vrace gros c'est l'enfer mais est-ce que j'ai la vrace bah je sais pas si tu lâches je suis dans la merde je crois qu'on va juste tout donner et espérer et j'ai la vrace ouais je vois ça bien joué après il y a toujours ni ça et on est toujours à 5 ouais ouais bien sûr non non mais évidemment je c'est pas la fin du monde mais euh oui on s'en caggle ça du coup j'aurais pas dû te donner le land c'est juste mal joué de ma part par contre gros ouf j'ai en plus fracassement du ciel genre contre grul genre si j'avais un grul à gros c'est mort en fait j'étais content ouais je crois que t'es obligé de sacer ton teferi enfin obligé j'sais pas ce qu'il te reste en main mais est-ce que je peux protéger mon tef là est-ce que t'as des top deck je sais que t'as Ronas t'as Chandra de toute façon Chandra c'est une question de tu la pioches j'ai perdu tu la pioches pas je peux gagner c'est ça ouais je crois que je vais pas prendre le le risque d'avoir un attaqueur en plus oh à toi comment on bat ça on bat San on bat pas hein Chario je crois putain il a fallu que t'aies la deuxième bras c'est insane quand même c'était une pression je tremble là si j'attaque je fasse à 10 et je m'attaque pour 9 et je pioche une carte si tu pioches Dryad genre tu la payes comme ça 3 1 2 3 4 5 6 ouais tu peux activer Golos je crois que je peux pas trop attendre de toute façon ok ouais c'est un peu l'enfer là ce que je prends je me reçure rien je crois là on a c'est Nissa me mettre 3 de plus et un land ça te met combien ? un land de Nissa ça met 3 mais un land tout seul ça met rien un land ça te met doux je crois un land ça me met doux oui en plus les draws s'enchaînent tu joues combien de chariose ? j'en joue 3 ouais et j'en jouerais 4 si j'en avais 4 dans ma collection et tu joues combien de brass ? combien de géants ? combien de fracassements ? je joue 3 fracassements 2 géants ouais ok bien joué j'abandonne bien joué j'en battrai pas cette chariose putain c'est 2 BO ils étaient ouais les 2 derniers c'était l'enfer vraiment là encore une fois vous allez dire qu'on se répète on enregistre ça à l'heure de manger je sais pas si c'est ça ou si c'est juste l'intensité des games mais franchement non c'était des bonnes games c'était des belles games je suis pente il y a eu un beau plot twist sur la dernière je fais une très belle sortie et tu trouves 2 Vrace qui rétablissent un petit peu l'équilibre et derrière chariose on le sait le play stabilise en chariose putain quand tu peux chariose après Vrace pour parler des decklists du coup là ma decklist sera affichée pour qu'on puisse un petit peu en parler j'avais une decklist qui était assez cohérente assez consistante avec 3 pceurs 4 ruides de paradis 4 ruides du bosquet envoie la moi sur discord comme ça je l'affiche et je l'avoue en même temps ouais allez ça va je t'envoie ça comme ça on parle de ta DL et de ma DL et toi tu me l'envoies aussi ouais merde putain je vois Krasis Uro j'étais en mode Vrace ah ouais t'avais tout ça non non je sais pas j'aurais bien aimé avoir Krasis Uro et toi tu m'envoies ouais elle est là alors attends je te dis quand c'est bon ouais ok je joue quelle couleur toi espère dès qu'importe dès qu'importe on commence par on commence par la tienne ok vas-y alors attends ah ouais attends j'y suis pas vas-y ouais donc voilà plutôt sexy comment plutôt sexy comme Dexist j'adore les trois Chandra j'avais une espèce de Gruulmonster qui est arrivé un petit peu sur la fin mes premiers pics c'est tout ce qu'il y a dans le site genre Pyrolyse de Chandra Vélocité de Libération j'ai été obligé de piquer ça pour vous dire ah ouais le dessin est très rigolo mais la carte est vraiment pas ouf brisé brisé bravé c'est les premiers pics un petit peu que j'ai eu le premier vrai pic où je t'ai dit ah enfin un pic de standard c'est cavalier c'est cavalier des flammes ouais je vois les quatre cavaliers ça doit être genre ah ça y est j'ai une bonne carte je la pique voilà ça y est j'ai une bonne carte au final le triple coloré je m'en suis pas risqué je m'y suis pas risqué à la fin ouais je trouvais que j'avais d'assez bonnes menaces Mendek pour ne pas avoir besoin de jouer ses cavaliers j'en ai sideé un ou deux contre toi après side pour le coup ouais bah le après Vra c'est toujours bien d'avoir des trucs hastes exactement donc j'en ai sideé après sur la fin j'ai alors au milieu de pic j'ai récupéré Chandra sachant que tu jouais Ui c'était bien j'aurais dû en prendre plus que deux j'étais pas sûr de moi j'avais beaucoup de haut curve ouais mais si t'avais pas encore de rang pour que si t'étais pas sûr ça peut tresser dans les mains et ça sert à rien tu vois parce que moi j'agère pas c'est que j'ai eu pceur très 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 tôt sauf que je savais pas si j'allais avoir des haut drop mais j'en ai quand même pris trois parce que je trouve que la carte est forte par contre j'ai eu Driad et Druides en fin de genre Druides c'est mon avant dernier pic je x4 Druides d'accord ce qui a quand même solidifié le paquet ouais j'avoue que sans Druides c'est plus dur ah bah c'était un peu un peu complexe du coup j'avais un grûle monster un peu cohérent avec beaucoup d'accélération et beaucoup de payoff puissant genre Golos c'est bien ça s'énergisait bien avec Driad donc je me suis fait plaisir ça a trouvé le mana et c'était un play ok tu vois ça pouvait faire des trucs rigolos même si là ça s'est pas ça s'est pas vu ni ça tu me le donnes aussi à la fin c'est la page 40 et quelques ouais c'était bien ni ça Ronas c'est juste parce que j'avais moyen de mettre pas mal de boards et à la base quand je pique Ronas j'ai pas encore ni ça et compagnie mais j'ai Mammouth je sais pas si tu vois j'ai aussi 3 Mammouths qui font partie aussi de mes premiers pics et en fait le fait de donner le piétinement aux créatures sachant que tu joues au EY de contrôle et je savais que t'allais jouer au EY de contrôle bah donner le piétinement c'était pas ouf donc c'était juste un 8-8 pour 6 ça me paraissait moins résilient que toutes les autres menaces que j'avais effectivement non mais Ronas c'est bien parce que tu vois là tu m'as passé de 23 à 5 en une phase d'attaque ça aurait pu suffire en fait si t'as pas ton fracassement du ciel bah c'est juste perdu sur cette action là donc ça pouvait le faire et voilà j'ai pas réussi à choper de land donc ça c'est un peu décevant du coup mana base dépendante de mes draws colorés après j'avais maximisé les verts pour pouvoir caster Druides et Driad qui me mettaient à l'abri de toute source de problèmes et bon ton don de Farouche je pense que c'est une des meilleures cartes que j'ai pique sachant que tu joues au EY je pensais que tes gestions allaient être enchantement et ça a pas loupé t'avais des cercueils de verts c'était artefact mais c'est pareil j'ai pas eu de CD malheureusement j'ai pas pu tout avoir mais je m'attendais à ces cartes là et tout et en fin fin aussi de pic je suis tombé sur Longuevue en sorceleuse et je savais que ça allait être bien contre tout ce qui est Planswalker Dreamthrawler j'avais grave peur de Dreamthrawler et bon bah il y avait Dreamthrawler quand je t'ai dit si tu me donnes la page 50 je suis bien page 49 c'était Teferi et 50 c'est Dreamthrawler et tu m'as donné les deux ouais ouais j'ai vu que toi t'avais on va regarder ta decklist mais Absorb Dreamthrawler Teferi ouais je ouvre ma decklist Naissance de Meletis je vais aller regarder Tadelle donc voilà ce Krull Monster ça aurait pu suffire en vrai bah grave franchement tu me mets une pression de ouf en fait je gère très mal les Plansalkers si je les contre pas et bah des jeunes Chandra je peux pas la contrer je peux pas la gérer si j'ai pas le board et c'est dur d'avoir le board sauf avec Chariuse et ça bah tu me la places deux fois où je peux rien faire et et c'est l'enfer quoi derrière ah ouais je vois Tadelle c'est très ok ouais ouais c'est très très standard aussi je rigolais pas ouais 4 Teferi 4 Absorb 2 Daling Tourbillonnant si jamais tu t'amuses à jouer à l'écrasie je te contre tu vois ouais Kraken du Nadir je l'ai pris parce que j'avais pas grand chose sur cette page je me suis dit que si tu joues un truc un peu mou j'allais te mettre un bloqueur par tour piocher des cartes grossir une bête pardon donc ça allait être vraiment pas mal carrément cercueil de vert comme tu m'as dit à un moment ouais mes bêtes a commencé par tuer le tour 3 j'avais pas envie de mettre les 3 main deck mais si jamais tu touches rien c'est vraiment de la merde parce que t'as quoi en side ok t'as un cercueil de plus t'as le tomic qui était vachement bien senti quoi ouais bah j'avais pas grand chose à un moment et j'ai cru comprendre que t'avais des bonnes cartes je me dis c'est des bonnes cartes en vert y'a moyen que ce soit ni ça donc je le pique t'as eu une longue vue toi aussi ouais j'ai eu deux longues vues duplication experte ça c'est quand j'avais rien porté au début je me suis dit que ça pouvait faire un kill peut-être c'est quoi ça ? c'est assez fort c'est que tu crées deux jetons 3-3 en instant ça pourrait mettre la pression à un plein zocker en fin de tour ou bloquer de l'angle je dois m'incliner ta decklist elle est plus puissante que la mienne enfin genre la logique de la decklist est respectée sur cette ouais j'ai eu les bonnes cartes en vrai franchement sur les pages j'avais pas beaucoup de choix non mais je veux dire dans ta DL t'as Naissance de Meletis Cercueil de Vert Absorption Fracassement Arconte Ashiok Charieuse ça aurait été je veux dire mon Gruel Monster il est sympa mais il est sympa pour un collection draft il est sympa pour rigoler ouais exactement tu peux à peu près partir en ladder avec ça donc c'est respecté mais putain ouais elle est nice ta decklist elle est très très belle et par où t'as commencé genre comment il est venu ton pack ? alors first pick c'est Danny Tourbillon il y a pas grand chose je me dis je prends l'un contre à trois ça va faire le taf ouais c'est bien au début je crois que j'ai enfin j'ai les bons trucs mais c'est pas ouf après je crois que j'ai Naissance de Meletis en deuxième pick ouais c'est bien mais tu vois tu fais pas grand chose avec c'est juste ça va tuto une plaine non mais typiquement sur la game 2 je pense qu'elle doit être finie depuis mille ans si t'as pas trois Naissances de Meletis les murs me font bien tempo Kraken Junadir je le pique parce que je me mets à la carte même si ça fait pas grand chose je me dis pourquoi pas d'ailleurs c'est une 2-3 alors que le Kraken a l'air géant quand tu regardes bien sur la carte ouais c'est vrai c'est sur la fin que tu récupères tout l'engine new white control ? non Teferi je l'ai en milieu je pense à peu près je me rappelle plus exactement mais c'est tôt par contre géant je l'ai assez tôt donc là je suis content j'en pique deux Fraquancement du ciel quand je le vois je me dis vas-y j'en pique trois de ça Chérieux je l'ai un peu à la fin HTO que j'ai au milieu j'ai pas grand chose j'ai soit des langues Izette soit Ashiok je me dis je vais prendre Ashiok au cas où et après j'ai Glob de Guild donc c'est cool vous n'avez pas besoin de jouer plein de marée d'Estabizetam à la base non Golos c'est soit ça soit Kikar donc je me dis et je l'ai eu tôt donc je me dis je préfère Golos je préfère jouer dans tous les cas ça ferait un bloqueur qui me fait un peu romper et au pire je le récute Absorb je l'ai un peu plus tard aussi je crois que c'est la même page que Tferi ou la page d'avant ça fait très plaisir grave et alors compte j'hésite à en prendre 2 ou 3 ou 4 finalement j'en prends 3 mais j'ai pas beaucoup de trucs j'ai que Naissance de Meletis en fait pour le trigger non mais dans le pire des cas t'as un 3-4 Void Lifelink ouais t'as pas tant besoin de plus en vrai et si jamais derrière tu tombais sur une Elspeth Conkardesse bah t'avais le meilleur pack du monde tu vois ouais c'est pas faux et voilà en side bah j'ai des enchants atomiques des trucs qui servent un peu à rien ou alors des trucs que j'ai cut parce que j'ai pris en plusieurs exemplaires voilà ouais et bah c'était sympa j'espère que ça vous a plu chez A Fewer ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait et pour le coup il y avait du spectacle ouais c'est cool on est à un partout faudra qu'on fasse la belle plus tard dans quelques mois effectivement il y a historique ou il y a également en forgeron comme Collection Draft c'est vrai qu'on pourrait le faire à la fin en historique ou en forgeron bah dites dans les commentaires si jamais vous voulez revoir du Collection Draft et si oui sous quel format tout est déclinable on peut le faire en historique ou en forgeron ou en normal bah voilà si vous voulez partager votre avis et tout en discuter dans les commentaires n'hésitez pas nous on saura ainsi celui à prioriser si vous préférez en historique ou en forgeron par exemple exactement en tous les cas on pourra faire les deux ça dépend celui que vous préférez voir on fera en priorité voilà exactement donc comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Discord dans la description avec notre chaîne Twitch voilà PL Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie 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 Sous-titrage FR ?